Bonjour à tous, il fait beau, il fait chaud, nous sommes le 26 mai et c'est que fond mes mains pour un 19ème épisode de podcast. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super avec un temps bleu comme ça, un veille de week-end de l'ascension pour moi ça fait du coup 5 jours. Parce que je ne travaille pas le mercredi, c'est trop cool. Je vous ai déjà demandé si ça allait, j'espère que oui pour tout le monde. Je vais commencer par vous dire merci, merci d'être là, merci pour les abonnés, merci sur Youtube, sur Instagram, tout ça. Voilà, ça fait un an et demi quasiment que j'ai commencé les podcasts. Au début je me suis dit, si j'ai 50 abonnés, je serai très contente, c'est parfait. Voilà, on est quand même à 1050, donc merci, je suis ravie que ça vous plaise, que toutes les âneries que je peux sortir, que ce soit voulu ou non, vous fassent rire. Alors je ne suis toujours pas remboursée par la sécurité sociale, j'ai monté un dossier, mais c'est dans les tiroirs, ça va sans doute arriver. Voilà. Vous dire aussi merci, parce qu'il y en a sans doute qui l'ont vu sur Instagram, j'ai gagné un écheveau. Donc moi je ne joue jamais, parce que je ne gagne jamais, enfin en même temps 100% des gagnants ont joué, forcément. Ça c'est plutôt de monsieur qui joue, qui fait tout un tas de jeux. Il gagne des trucs, on est parti en vacances gratos parce qu'il avait gagné avec RTL2, enfin voilà, on a gagné des trucs super sympas. Mais moi je ne gagne jamais et je ne joue pas et là je gagne. C'est en fait formidable. Donc c'était en fait pour vous resituer le truc. S'il y en a qui n'ont pas suivi ou qui ne l'ont pas vu sur Instagram, il y a une nana, enfin je suppose que c'est une nana, qui va lancer sa marque de laine teinte à la main et pour faire une promo, pour attirer un petit peu de gens, elle a créé un compte Instagram qui s'appelle The Mystery Skin, je vous l'écrirai, je ne sais plus de quel côté ça se met, et qui la semaine dernière a posé des questions aux Instagrammeuses, quelle couleur vous préférez, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça à propos de la laine et il y a eu une dernière question où c'était donner le nom de deux podcasteuses, vos deux podcasteuses préférées. Donc, c'était une journée de la semaine dernière, je ne me souviens plus, j'ai vu mon nom apparaître plusieurs fois, donc c'est vrai que j'ai essayé de mettre j'aime à chaque fois, je ne pouvais pas répondre parce qu'il y avait tellement de commentaires, donc des petits j'aime à chaque fois, j'espère que je n'en ai pas loupé. Et lundi, j'ai eu la... donc moi aussi j'ai participé, j'ai dit les deux podcasteuses, c'est vrai, où je... quand il y en a un, hop, enfin, non, je le fais quasiment pour toutes celles où je suis abonnée. Bref, d'ailleurs j'en ai découvert d'autres que je ne regardais pas, pour que j'arrive à vous les noter ou on fera ça une autre fois. Bref, et du coup lundi, j'ai eu l'immense surprise de recevoir un message sur Instagram qui me disait « Hey, que font mes mains ? C'est toi qui as gagné ? » tout ça. En plus, la nana qui s'occupe de cette laine-là, elle parle un peu comme dans Star Wars, vous savez, en inversant les sujets, verbes, compléments, elle inverse. Donc voilà, j'avais gagné, donc je l'ai contactée en message privé, je lui ai dit les... Enfin, elle m'a demandé les couleurs que je n'aimais pas, donc voilà. Donc elle a envoyé les chevaux que je vais recevoir et que je vous parlerai, qui sera sans doute très vite sur mes aiguilles, pour essayer de faire un rendu quasi direct. Voilà, donc merci, 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 merci beaucoup. Merci aussi pour tous les petits j'aime sous les looks que je mets, ça me fait hyper plaisir. Alors parfois j'essaye de répondre avec un petit mot et tout, mais quand je mets un j'aime, ça veut dire que je les ai lus une fois, deux fois, trois fois. Tu sais, c'est un petit peu la vague d'ego qui prend du bien. Donc voilà, alors je ne pose pas des looks tous les jours, parce qu'il y a des choses que vous connaissez ou que vous avez déjà vu. Donc voilà, et puis c'est surtout que ça montre qu'avec un corps de rêve comme le mien, eh bien nous pouvons porter plein de choses aussi, hein. Il ne suffit pas d'être comme ça. Voilà, on peut être comme ça et c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire moins de blabla que la dernière fois, on va revenir à l'essentiel, au tricot. Déjà, oui, je ne comptais pas tourner aujourd'hui, parce que je n'ai pas de projet terminé à vous présenter. Enfin, j'en ai un, mais il n'est pas lavé, tout ça. Voilà, c'est la petite robe pour ma petite nièce, mais je vous la présenterai une autre fois. Donc, je n'ai pas de projet terminé, mais du coup, avec cet écheveau mystère, tout ça, j'ai dit, oh, allez, je tourne un petit épisode et je pense que de toute façon, le prochain sera dans 15 jours, parce que mes projets seront terminés. Donc, du coup, que des encours, que des encours, que des encours, voilà. Alors, le premier encours, c'est un encours que vous connaissez, que vous avez déjà vu deux fois et qui n'est pas fini pour la bonne et simple raison qu'il me manque de la laine. De la laine, de la laine, et vous ne le savez pas, mais j'avais déjà commencé à tourner les trois premières minutes de podcast et le facteur a sonné, c'est la laine qui me manquait, qui est arrivée. Donc, j'ai recommencé. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Donc, c'est le gilet eau gazeuse de Marie-Amélie Designs. Donc là, je vous montre le patron du pull et en fait, le gilet, alors le pull, donc il y a un empiècement dentelle, un petit volant ici et puis après du jersey. Et il y a de la dentelle qui est reprise à la fin des manches et en fait, le gilet, il est quasiment pareil et elle proposait un high cord pour le modèle de gilet. Donc, la laine. Vous pouvez vous payer. Il paraît que c'est le cahier le plus célèbre. Voilà, il est là. Peut-être qu'un jour, je vous prendrai des photos, je ne sais pas. On verra, on verra, on verra. Alors, le gilet eau gazeuse, je l'ai fait en laff et fil, framboise au bout des doigts, 100% mérino, super ouf. Voilà, vous connaissez déjà la laine. Donc, c'est vraiment, parce que je sais très bien que la caméra, ça ne va pas rendre comme il faut. Donc, c'est vraiment la couleur, voilà. Alors, je ne sais jamais, parce que mon retour caméra n'est pas toujours pareil que sur l'écran. Mais c'est vraiment, il faut vraiment vous faire, dans votre tête, la couleur d'une framboise. Voilà, la framboise qui est juste mûre, là. Vous savez qu'on se met au bout des doigts, puis qu'on les mange toutes, et bien voilà, c'est ça. Donc, ce gilet eau gazeuse, avant de vous parler, non, c'est bon, avant de vous parler de mon manque de laine. Alors, hop, là, là, concrètement, il me reste ça. Donc, là, j'ai utilisé, pour l'instant, trois échevaux entiers. Je n'avais pas fait d'échantillon, donc je n'ai pas pu l'utiliser, forcément. Trois échevaux entiers, et en fait, je pense que du fait de la dentelle, plus le volant, qui mine de rien, le volant est en dentelle aussi, bah, a mangé beaucoup de laine. Et je me demande aussi si cette construction de manche en rang, raccourci, ça ne mange pas plus de laine. À mon avis, non, mais bon. Bref, comment se construit ce gilet ? On construit d'abord le dos, voilà, jusque sous les bras. Ici, donc, en aller-retour, on a des German short rows, que j'ai fait pour la première fois, pour former une épaule un peu anatomique. Voilà, la pente, on n'a pas une épaule comme ça, enfin, il y en a qui l'ont, mais voilà. Mais pour former la pente de l'épaule, donc, on tricote le dos en aller-retour, jusqu'aux augmentations, hop, sous les manches. Ensuite, on vient relever les mailles au-dessus, voilà, ici. Ah, merci, il fait le point aujourd'hui, hein, il est décidé. Et puis, on descend pour faire, donc, la dentelle. Donc, la dentelle, c'est un jeu de jeté et de mailles ensemble qu'on alterne. Alors, je trouve que ça ne donne pas toujours le même motif en fonction de la laine choisie. Alors, moi, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, forcément, puisqu'il n'est pas terminé. Je vous le montre comme ça. Donc, parce que je fais le gilet dans le cadre du Bulcal, qui est organisé par Grimouton et Lirbis. Et donc, il y a plusieurs personnes qui, forcément, qui le font, hein, donc, soit le gilet, soit le pull. Et je sais qu'il y a eu des difficultés pour la dentelle. C'est vrai que... Comment c'est qu'il y a un reflet ? J'ai l'impression que mes cheveux faisaient ça. Bref, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, qu'il y avait des difficultés avec la dentelle. Moi, c'est vrai que j'ai vite compris l'enchaînement, en fait, des jetés qui est un peu en quinconce, comme ça. Donc, ça a été... Enfin, pour moi, ça a été relativement vite et voilà. Et ensuite, on fait cette... Donc, moi, j'ai choisi de faire le petit volant. De ne pas faire l'Icon, mais de faire le petit volant. Donc, comment on le fait ? Eh bien, ça, j'ai envie de vous dire. Achetez le patron et allez voir. Parce que c'est un joli tour de passe-passe. C'est un peu Marie-Amélie, la magicienne. C'est vrai que... Enfin, moi, dès que j'avais vu le gilet, je m'étais dit, oh, bah, tiens, mais comment elle fait ça, machin ? Et puis... Et puis, oui, en fait, c'est un tour de magie, un peu tout bête. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc, je fais, je pense, deux petits points de... Attendez, on va juste vous pencher un peu vers l'avant. Hop, voilà. Donc, vous entendez peut-être, maintenant, il y a mon téléphone qui sonne. Mais bon, comme il n'y a que des démarches sur mon téléphone fixe, ça ne sert à rien que j'arrête la caméra. Bref, je ferai deux petits points de couture pour qu'ils se mettent bien à plat. Bon, d'abord, je vais le laver, le repasser, comme d'habitude. Donc, on fait un premier pan devant. Donc, il part un petit peu, vous voyez, en biais. Donc, là aussi, on fait des German Short Rules. Ensuite, on fait le jersey qui est là pour rattraper l'emmanchure. On rattrape les deux et puis jersey, pardon, jusqu'en bas. Donc, quand j'ai eu terminé mon premier écheveau, j'ai dit, je vais commencer une manche. Et en fait, j'avais trois échevaux. Et quand je l'ai bobiné, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un écheveau qui n'était vraiment pas du même bas. C'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Ici, il est vraiment quasi uni, voilà, avec des petits reflets. Et en fait, ici, je ne sais pas si ça se voit, mais ça fait comme des... Pas des rayures, mais il y a des tâches. Derrière, peut-être plus, je ne suis pas sûre que ça se voit bien. Vous voyez un petit peu avec le soleil, là, je crois. Vous voyez, ça fait des tâches plus claires qu'il n'y a pas ailleurs. Alors, ce n'est pas grave. Je me suis dit, avec cet écheveau-là, je vais faire les manches. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une première manche. Voilà, donc moi, je n'ai pas fait de manche longue parce que pour moi, il va être vraiment considéré comme un vêtement en gilet de mise. Enfin, quoi que, je ne fais pas de différence entre mes vêtements d'hiver et mes vêtements d'été, à part certains. Bon, bref, vous savez, moi, maintenant, j'aime mieux les... Parce que, vous voyez, même mon Grace que je vous ai montré la dernière fois, que j'ai fait manche longue, je l'ai porté quand je vous ai montré mon look avec cette robe-là dont je vous parlerai tout à l'heure. Ben, en fait, je retourne les manches. Je l'ai, enfin... Et pourtant, c'était un jour où il ne faisait pas hyper chaud, machin et tout. Ben, je retourne les manches. Donc, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien. Donc, on fait la manche. Donc, pour faire la manche, on relève les mailles tout autour de la manche. On fait un relevage de mailles que je trouve plutôt pas mal. Voilà, pour le dessous de manche. Et ensuite, on va venir tricoter comme ça, faire un raccourci comme ça. Et puis, plus ça va, et puis, plus on va loin. Pour former, du coup, normalement, ce qui est formé par le raglan, l'épaule ici. Et puis, après, quand on est arrivé, qu'on a rattrapé l'emmanchure, hop, on descend en faisant des diminutions. Alors, les diminutions aussi, donc, ça se fait, hop, je vais vous les montrer comme ça, elles se font deux mailles après l'anneau marqueur du milieu du rang et puis deux mailles avant. Et c'est vrai que, par rapport au Grace, par exemple, où les diminutions, non, enfin, le Grace, je crois, et le gilet vert que je me suis fait mince de Brooklyn Tweed, je ne me rappelle plus du nom, bref, les diminutions sont faites vraiment à l'anneau marqueur. On ne laisse pas deux mailles, ce n'est pas deux mailles avant ou après l'anneau marqueur, c'est vraiment juste avant l'anneau marqueur. Et je trouve que c'est un peu plus joli, un peu plus fin, en fait. Mais ça, c'est vraiment une appréciation personnelle. Là, le patron était comme ça, donc, voilà. Vous voyez, ici, ça fait, comme on peut faire un raglan, en fait, généralement. Donc, voilà, après, on fait les diminutions. Donc, je ne vous ai pas dit, moi, j'ai tricoté la taille. Où est-ce qu'il est, le patron ? J'ai tricoté la taille pour faire un tour de poitrine de 120. Donc, c'est la quatrième taille avant la fin. Voilà, donc, il y avait marqué 1480 mètres de laine. Moi, je m'étais dit, je crois qu'il y a... Oui, bah, en fait, je pense que je vais en utiliser 1300, en fait. Je pense à peu de choses près. Parce que maintenant, je pèse pour essayer de... Voilà. Donc, on fait les diminutions et après, on reprend quelques rangs de dentelles, ici, et après, des côtes, des côtes de 1. Et après, on rabat. Donc, je l'avais fait aussi sur le Grace et j'ai pensé, je ne vous l'avais pas dit la dernière fois, j'ai fait un rabattage tubulaire. Donc, j'avais regardé je ne sais combien de vidéos, c'était comme le grafting, je n'y arrivais pas. Heureusement, ma copine Alex, la petite Charlotte sur Instagram et Ravelry, prend des notes extrêmement claires sur son petit carnet et m'a envoyé... Enfin, j'avais repris ses notes pour le grafting et là, elle m'a envoyé les notes pour le rabattage tubulaire. Et donc, bien évidemment, j'ai tout compris. Alors, par contre, c'est un rabattage tubulaire pour des côtes 1-1. Donc, sur le Grace, il est très bien. Ici, c'est des côtes 2-1 donc ça ne fait pas... Je ne sais pas si vous allez bien voir... On va papier avec les films et les poils. Voilà, je ne sais pas. En fait, le rabattage tubulaire, c'est comme si le tricot retournait vers l'intérieur. Je ne sais pas s'il fait le point, je ne crois pas. Allez, cache-moi. Mes mains, on s'en fout un peu. Vous ne voyez pas, mais je tire la langue en même temps. Bref, donc du coup, comme c'est pour des côtes 1-1, c'est pas... Voilà. Mais je trouve que c'est tellement agréable en fait, le côté souple, voilà, que je me suis dit, tant pis, je le fais quand même. Donc, merci encore à Alex pour ces notes très instructives. Et donc, voilà, on reprend la dentelle. La dentelle ici. Donc, voilà, la dentelle, je serai presque mise sur plus long, en fait, quasiment le double, en fait, ici. Voilà, donc l'autre manche fait avec le même écheveau. Voilà, vous voyez bien ici les rayures, je crois, avec le reflet, là. Voilà, par rapport au corps. Bon, après, sur les manches, moi, je m'en fiche. Voilà, et puis donc après, le corps avec des diminutions et puis des réaugmentations. Et là, normalement, je suis arrivée au moment où il va me rester quoi ? Un ou deux rangs de jersey et après, je fais les côtes. Plus de laine. Donc, quand j'avais mis un message sur Instagram comme quoi j'arrivais presque à la fin, j'avais dit, bah oui, il va me manquer de la laine, tout ça. Alors, il y a plusieurs personnes, alors il y a eu Grimouton, Folie Ordinaire et puis quelqu'un d'autre dont je ne me souviens plus non qui m'ont proposé des restes. Donc, j'ai dit, bon, je vais attendre la fin et puis je vais voir. Et là, ma tricopine, parce que bon, on ne se connaît pas encore beaucoup mais je pense qu'on peut se considérer comme tricopine, ma maoutesse, m'a dit, oh ben moi, j'ai un échevau, je sais d'avance que le projet que je veux faire avec, je n'aurai pas besoin de tous les échevaux. Si tu veux, je te l'envoie et puis comme on se voit le 17 au train de tricot, tu me le redonneras. Donc, c'est, voilà. Merci, la communauté de tricot, c'est hyper lentille. Et donc, du coup, c'est ça qui est arrivé ce matin par la pause. Donc, merci, Baba Hooters. Voilà, bon, je t'aurais écrit un message avant. Donc, mon dernier échevau, donc je ne sais pas combien je vais en utiliser, combien je vais en utiliser, je ne sais pas, enfin, pas beaucoup, parce que franchement, il me reste les rangs de côte, la pâte de boutonnage et après, c'est fini. Donc, j'espère, j'espère franchement qu'il t'en restera assez et sinon, je te rachèterai un échevau, bien évidemment. Donc, voilà, donc la prochaine fois, donc du coup, après, je vais relever toutes les mailles le long de la bande, le long, oui, de la bande, je vais faire ma bande de boutonnage, la même bande de boutonnage de l'autre côté. Là, cette fois-ci, je voudrais vraiment des petits boutons en bois, alors dans mon stock, je n'ai pas eu, mais comme là, on s'en va en week-end à Carcan, je crois que c'est là que va ma Chris Erindé l'été, quand elle va chez sa copine Loisir Créatif, quand elle était descendue, elle était passée par Poitiers, si on l'avait vu. Donc, il y aura peut-être une petite mercerie, quelque chose, je trouve ce qu'il faut. Et puis après, on relèvera toutes les mailles du tour du col, et là, c'est un high cord. Donc, j'avais commencé à le faire parce qu'au départ, j'avais fait mes côtes, tout ça, puis je me suis rendu compte qu'il n'était vraiment pas assez long, et j'avais commencé à faire l'high cord. et en fait, l'high cord, bon là, il n'y est plus, mais j'avais un souci, c'est que, il repartait en fait vers l'extérieur et du coup, l'envers du tricot ressortait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous voyez, ça faisait... Et du coup, je l'ai écrit sur le fil de discussion du cal, où Marie-Amélie est hyper active et répond aux messages qu'on peut mettre, etc. Et elle m'a dit que peut-être que je faisais un high cord trop lâche. Donc, comme je sais que je tricote lâche, peut-être que l'high cord, voilà. Donc, elle m'a dit de relever moins de maille. Donc, on verra. Voilà. Donc, c'est le gilet aux gazeuses. Je l'aime déjà d'amour. Il est... Voilà, je l'aime déjà d'amour. J'ai hâte qui s'offient. Je suis trop déçue de ne pas avoir eu assez de laine. Pas avoir eu assez de laine parce que je l'aurais fini, quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme ça, ce sera un gilet, ma bautesse. Parce qu'après, j'ai un autre gilet que je vais dédier aussi à une de mes abonnés parce qu'elle est trop mignonne aussi. Bref, voilà. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Et encore merci. Voilà. Alors, reprenons les petites notes. Donc, je n'ai pas mon petit cahier aujourd'hui parce que j'ai fait ça sur une pause au boulot où j'ai dit « Ah oui, je vais tourner un podcast, machin et tout. » Puis, j'ai fait ça. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai adoré tricoter ce modèle. Donc, moi, c'est mon premier modèle de Marie-Amélie Designs. J'ai adoré. Je l'ai tricoté avec frénésie. Bon, déjà, j'adore la couleur. La laine est extrêmement agréable. La laine de Cécile de la Féphile pour de la fingering fait peut-être un peu plus fine que certaines fingering. Je vous en montrerai une autre après que je suis en train de tricoter d'une autre teigneuse qui est peut-être un peu plus épaisse. Enfin, qui n'a pas le même rendu mais très agréable. Moi, j'ai trouvé le modèle hyper limpide. Enfin, c'est super, quoi. On ne s'ennuie pas. Il y a toujours un petit truc, un petit machin. Enfin, génial, génial, génial. Voilà. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Hop. Voilà. Alors, j'ai, du coup, quand j'ai eu terminé celui-ci, nouvel encours. nouvel encours du Marie-Amélie Designs et cette fois-ci, c'est un test pour elle. Donc, c'est le gilet. Alors, je l'ai mis normalement sur ma tablette. Enfin, qui n'est pas ma tablette, qui est la tablette de mon fils. Mais bon, il n'est pas là, donc il ne dira rien. Donc, normalement, non, ce n'est pas ça. Je ne vais pas me servir. Ah ouais. Normalement, il y a la photo. Il capte la Wi-Fi où je suis. Allez. Il est coincé. Il est coincé. Bon, bref, quand il va se réveiller, je vous le montrerai. Donc, c'est le gilet qui s'appelle le gilet Zéa avec un motif popcorn. Non, non, ça ne réagit pas pour l'instant. Et donc, moi, je le tricote en laine By Simone qui est finalement un petit peu plus épaisse que celle de Cécile de la Féphile. Cécile de la Féphile où du coup, je n'ai aucun bras, rien du tout parce que j'ai tout utilisé. Bref. Donc, c'est de la By Simone 100% Merino Superwash et c'est le coloris Oni Black. Donc, ce n'est pas un bleu très foncé, ce n'est pas un gris très foncé, ce n'est pas un violet très foncé, c'est un noir, noir, noir. Donc, je vous montre la petite étiquette de Belle Simone et comme c'est un test et que Cécile des fois fait sa bonne élève, et oui, ça arrive, ne soyez pas toujours mauvaise langue avec moi, j'ai fait l'échantillon qui tombe pile poil bien. Voilà. Et la laine, comment vous dire, est toute mousseuse, a du draper, voilà, une super laine encore, j'ai envie de dire. Donc là, j'en avais acheté trois échevaux. Voilà, quand le test est sorti, il faut 1600 mètres de fil parce que forcément avec le point popcorn, ça fait comme des petits nopes, ça mange beaucoup de laine. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Cécile ? Elle a appelé, enfin, elle a appelé, je n'ai pas la prétention d'avoir le numéro de téléphone de Simone, mais bref, je lui ai écrit un message sur Instagram, je dis, écoute, est-ce que, parce que j'avais été voir sur, je ne sais plus sur quoi elle vend, mais bref, il n'y avait pas de, ah voilà, le giletier A, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, donc voilà, et puis il y a plein de petits, comme des petits pop-corns qui ressortent, donc beaucoup en haut, et puis plus ça va, plus il se délite, entre guillemets. Voilà, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Donc, j'ai écrit à Baï Simone en lui disant, voilà, j'ai pas, enfin, sur l'endroit où elle vend, il n'y avait pas de black, enfin, de only black, donc je lui ai dit, est-ce que tu vas faire une prochaine vente, et puis il y en aura, et voilà, j'attends ce moment-là, où est-ce que tu peux m'en, enfin, je ne sais plus si, enfin, bref, peu importe, où est-ce que tu peux m'en teindre et puis me l'envoyer ? Donc, elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, je te fais ça rapidement. J'ai dit, oh, on n'est pas pressé, j'ai quand même 1200 mètres de fil à tricoter avant, je ne vais pas tricoter ça en trois jours. donc, donc voilà, donc elle va me l'envoyer, là, il est prêt, il est payé, tout ça, donc du coup, enfin, donc du coup, ça devrait arriver vendredi ou samedi, je ne suis pas là, donc j'aurai là, j'aurai un petit cadeau en revenant, en revenant de week-end. Donc voilà, alors, j'ai choisi en noir, vous allez vous dire, oh oui, c'est étonnant du noir, c'est ici qui a toujours des couleurs, machin et tout, bah oui, mais bon, il y a un moment où, comme j'ai quand même beaucoup de robes, où il y a de la couleur, où il y a des grosses fleurs, où il y a des machins, il y a un moment, il faut quand même un peu rester raisonnable, je blague, mais bon, c'est vrai que gilet noir, j'en avais plus, enfin, j'en ai un, mais qui est tout décousu dans le dos que j'avais acheté, je ne sais plus où, enfin bref, que j'ai plus une identité, donc je me suis dit, c'est l'occasion, ça va faire un bon basique et un bon basique qui change, parce qu'il y a les petites noeuds, pardon, le week-end comment, je suis fatiguée forcément, donc la construction de ce gilet est, enfin, pareil, que le gilet aux gazeuses, donc on fait d'abord le dos avec des German short rose, short rose pour les épaules et puis on descend et puis on fait les augmentations jusqu'aux emmanchures, après on vient relever les mailles du haut du dos et on monte les devants, donc là, moi j'ai monté les devants sur la même aiguille, hop là, d'ailleurs, j'ai un rang d'avance d'un côté, sur la même aiguille, donc je tricote là avec les aiguilles Adi que j'avais acheté à Clamart, elles sont très bien, elles sont moins pointues que les Shiaogu et moi j'aime autant, parce que comme moi je pousse l'aiguille avec mon doigt, et ben elles me font pas mal, donc j'en suis très contente, et elles n'étaient pas très très chères, je ne sais plus si je vous l'avais dit, c'était 5,90 je crois, quelque chose comme ça, enfin bref, j'ai monté les deux, les deux demi-devant en même temps pour pouvoir, voilà, quand il y a un rang avec du point pop-corn, hop, je le fais, quand il y a une augmentation, hop, je le fais, puis je le fais tout de suite sur les deux, comme ça je suis sûre de tout faire en même temps, c'est-à-dire que si je fais une grosse, une boulette, grosse ou petite, on s'en fiche, au moins ce sera pareil des deux côtés quoi, parce qu'après des fois moi je fais des boulettes ou je loupe un rang, alors je suis obligée de prendre je ne sais combien de notes, après j'oublie, donc comme ça je me suis dit c'est plus simple, donc je vous montre juste le début avec ce petit point pop-corn, alors je ne sais pas si ça, c'est noir, donc c'est un petit peu compliqué, j'ai essayé de prendre une photo pour mettre sur le fil de discussion ravelerie et ça a été assez compliqué, un peu comme ça, voilà, et vous voyez le point pop-corn qui se dessine, voilà, donc ça c'est le tricot, le tricot que je fais tous les soirs, hier soir j'ai vu les tricopines, je ne l'ai pas emmené quoi, parce qu'il faut que je compte, il y a tant de répétitions, tant de machettes, donc voilà, pour l'instant très bien expliqué, enfin du mari Amélie, dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, donc voilà, et puis avec la laine de Simone, donc je vous ai dit très, très mousseuse, ce n'est pas tout à fait le même rendu que celle de la Féphile, c'est, voilà, c'est très bien, c'est très bien, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, bah c'est tout, c'est tout, voilà, pour l'instant il n'est pas beaucoup avancé, donc, donc à voir, je vais l'emmener ce week-end, parce que je me dis que le soir, voilà, ce sera très bien, à la lumière des chandelles, ce sera parfait, donc, voilà, ah oui, et puis j'ai un nouveau tote bag qui vient de mes copines, mes filles sans bobine, voilà, magnifique, très bien fait, comme d'habitude, j'ai envie de dire, elles sont formidables, c'est normal, donc, voilà, pour le gilet, donc j'ai dit, le gilet Zéa, ensuite, autre encours, alors vous le connaissez, vous l'avez vu plusieurs fois, on ne va pas s'attarder dessus, parce que, tout simplement, que je n'ai pas fait grand chose, voilà, c'est le Exploration Station, de Stephen West, voilà, que je fais en unicolore, avec une laine, que j'avais acheté à l'aiguille, en fait, je ne vous la représente pas, je la représenterai, quand j'aurai vraiment avancé, donc, je vais juste vous montrer, hop, là, je suis presque au bout, voilà, alors, c'est bien rose, comme ça, moi qui ai dit partout, je n'aime pas le rose, elle se tricote un châle rose, oui, mais voilà, là, c'était, voilà, la beauté de la laine, c'est du 50% soie, elle est magnifique, elle est un peu dufteuse, moi j'adore, et puis, je me suis dit que ça changerait, mais je ne me ferais jamais un gilet rose, que ça ne me va pas du tout, enfin, je ne sais pas si ça me va, mais je n'aime pas, voilà, donc, vous voyez, c'est des, un jeu de rang raccourci, j'ai fait quelques modifs, donc voilà, comme ce sera plus avancé, je vous le dirai, parce que là, depuis la dernière fois, je vous en ai parlé, il n'y a pas assez de, pas assez d'avancé, qu'est-ce que j'ai comme autre en cours, ben, j'en ai pas, alors, vous savez que je veux faire le gilet Itofude, que je me suis inscrite sur un cal, que je ne l'ai pas encore commencé, oui, bon, ben, ça va, pas la peine de me jeter la pierre, et puis, pareil, pour ce gilet Itofude, donc, qui est tout en dentelle, je veux le faire en laffé fil, Mérissoie Coloris Havane, et il me manquait, pareil, il me manquait un échevot, et Cécile de la Féphile a publié une photo sur Instagram, en mettant qu'il y allait avoir de la mise à jour dans sa boutique, donc, je lui ai créé un message sur Instagram, je lui ai dit, ben, est-ce que, est-ce qu'il y aura du coloris Havane, elle me dit, oui, oui, il y en aura, très bien, j'ai dit, je vais attendre qu'elle dise que la mise à jour soit faite, et puis, j'irai, et là, je reçois le message d'une abonnée, d'une gentillesse sans nom, qui me dit, ben, moi, si tu veux, j'ai un échevot de Mérissoie, la Féphile, enfin, j'ai un échevot de la Havane, j'ai fait juste deux rangs de mon, de mon solariste avec, si tu veux, je te l'envoie, trop, ben, oui, trop gentil, quoi, donc, je dis, ben, c'est de la Mérissoie, donc, elle me dit, je vérifie ce soir, tout ça, elle vérifie, elle me dit, oui, c'est ça, donc, donne-moi ton adresse, je vais te l'envoyer, oui, ben, merci, je vais te le payer, oh non, non, je vais te l'offrir, parce que, voilà, je t'aime bien, et tout, qu'est-ce que ça fait du bien, cette, cette gentillesse gratuite, voilà, dans un monde où, il y a quand même pas mal de, de, de saloperies, en tout genre, on en a encore eu un exemple à Manchester, bien, voilà, ça, ça fait du bien, ça fait du bien, un jour où il fait beau, où tout va relativement bien dans ma vie, où tu as des gens, gentiment, qui te disent, ah mais non, mais je te l'offre, il n'y a pas de problème, tout ça, donc, cette personne, c'est Cachou 33, donc, ce ne sera pas le gilet Itofude, ce sera le gilet Cachou, voilà, je le rebaptise, donc, Cachou ne veut pas que je lui envoie quelque chose, sauf que, je ferai ce que je veux, Cachou, malgré, malgré que tu sois plus âgé que moi, tout ça, eh ben, c'est pas grave, je fais ce que je veux, voilà, donc, merci, je, je, voilà, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel, en parlant de tricot, de couture, ou tout ça, si ça vous plaît, si ça vous fait bien, eh ben, c'est parfait, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, du coup, ça m'en a fait perdre mon fil, parce que, voilà, au niveau des achats de laine, alors, les prochains projets, non, revenons, deux petites minutes sur les prochains projets tricot, parce que, il y a, dix jours, à peu près, j'ai été tricotée avec ma copine Sandra, elle a fait Cendrillon sur YouTube et sur Instagram, ou non, Cendrillon, tu buves, enfin bref, quelque chose comme ça, euh, et du coup, on parlait de laine, etc, machin, et tout, et en fait, en faisant le compte, de toute la laine que j'ai, et de tous les projets que je peux faire, je me suis rendu compte quand même que j'avais à peu près 13 projets, qui pouvaient être faits, sans acheter de laine, voilà, euh, donc monsieur, ça ne le sait pas, ne le saura jamais, euh, parce que l'autre fois, je lui ai dit, ah mais oui, mais il faudrait peut-être que je m'achète un autre meuble, ah non, si tu achètes un autre meuble, on change de maison, parce qu'il n'y a plus de place, machin, ok, euh, donc voilà, je peux faire 13 projets avec mes laines, euh, mais, euh, Madeleine et Philibert sortent un coloré exclusif, que j'aime bien, ça va être difficile de résister, en plus, elle va venir au trail trip, en sachant que, ah ben non, 14, parce que je n'ai pas compté la laine à teindre, que j'ai acheté à Bibounette à Clamart, et d'ailleurs, euh, elle fait Bibounette, les laines de Bibounette, c'est son fil de discussion sur Ravelry, met en place un, comment on dit, une box, en fait, de 3 mois, de teinture, donc déjà Bibounette, elle fait, Marie je crois son prénom, euh, ne le prenez absolument pas mal, si je ne prononce pas les bons prénoms, parce que je n'ai aucun souvenir des prénoms, chose mis à part, elle a fait déjà des vidéos pour expliquer la teinture, et moi, je les ai regardées, et quel bonheur, de enfin casser cette espèce de tabou, qu'il y a autour de la teinture, de ne rien dire, de tout ça, enfin, moi, ce n'est pas parce que je vais teindre 6 échevaux, ou 10 échevaux, que je ne vais plus en acheter, enfin, il y a des couleurs que je sais très bien, je n'arriverai pas à voir, donc, enfin bref, elle, elle explique tout ça très très bien, c'est parfait, et donc elle propose une box de 3 mois à teinture, donc tous les mois, on recevra une base de laine, à chaque fois différente, et un colorant pour teindre au maximum, je crois, c'est 4 ou 5 échevaux, euh, deux colorants différents, avec la possibilité, en fait, d'acheter d'autres échevaux vierges, pour compléter la collection, et donc du coup, forcément, je me suis inscrite, donc bon, ça compte comme un achat, entre guillemets, même si je n'ai pas encore payé, euh, et la première, je la recevrai quand elle viendra le 17 juin, très le tricot, voilà, donc ça, ça fait partie des achats, donc ça fait, ouais, ça fait, donc 14 projets en attente, euh, voilà, donc Bibounette, elle vient, donc forcément, j'aime bien, elle avait un rouge coquelicot, qui était magnifique, quand on avait été à Clamart, euh, voilà, un gilet là-dedans, ce serait tellement beau, sans oublier qu'au mois, 2 juillet, je vais au lot et la laine, donc bah forcément, je ne vais pas revenir juste avec deux échevaux, voilà, je vais y aller avec mon cabas encore, euh, donc là, il faut, il faut tricoter, les gars, et, pas un achat, mais du coup, un colis reçu, je vous avais dit à Clamart, j'avais commandé de la laine, chez Squirrels Yarn, donc avant de vous monter la laine, hop, je la cache, je vous montre la petite étiquette, hop, c'est quand tu veux, c'est bon, c'est pas bon là, Squirrels Yarn, euh, et là, celle que j'ai choisie, c'est de la châtaigne d'Iké, et bah non, il ne veut pas, châtaigne d'Iké, bon, bref, c'est pas grave, châtaigne d'Iké, donc, écoutez bien la composition, vous êtes assis là, 10%, non, 70% Baby Alpaga, une tuerie, 20% soie, tuerie, 10% Cachemire, tuerie, 100 grammes, 225 mètres, donc, comment, comment vous l'expliquez, vous pouvez éloigner les oreilles un peu indiscrètes, enfin pas indiscrètes, mais les oreilles sensibles des enfants, c'est une putain, de putain, de putain, de tuerie, de douceur, voilà, les enfants peuvent revenir, euh, donc j'ai pris le coloris, spinel rouge, donc là, vous le voyez à peu près correctement, voilà, c'est un espèce de, de violet, bordeaux, des reflets magnifiques, c'est une douceur, même monsieur, parce que quand je l'ai acheté, j'en ai eu, donc j'ai pris 4 échevaux, pour me faire un gilet, je vais vous montrer après le modèle, que je vais faire avec, euh, j'en ai eu pour 104 euros, je crois, les 4 échevaux, donc c'est vrai que monsieur, quand il m'a vu faire le chèque, il a dit, ah ouais quand même, mais alors, quand on l'a reçu, et qu'il l'a retouché, il a dit, ah ouais, ah ouais quand même, euh, donc voilà, c'est à dire que, avec ça, j'ai juste envie de me faire une culotte, en fait, ah bah c'est sûr que là, vous n'aurez pas de mycose vaginale, ça ne va pas vous piquer, c'est d'une douceur, mais c'est d'une douceur, mais, je n'ai jamais rien touché, d'aussi doux, d'aussi moelleux, donc du coup, je l'ai fait voir à la fesse cendrillon, à Sandra, ou cendrillon, je ne me rappelle plus, enfin je vous l'écrirai, pour être sûre, euh, qui a quand même, une certaine expérience d'Hélène, qu'on a tricoté pas mal, elle me dit, c'est vrai, je n'ai jamais rien touché, d'aussi doux, donc le Baby Alpaga, déjà c'est doux, ça fait un petit duvet, comme ça, je vais bien vous montrer la couleur, après, ne vous inquiétez pas, plus de la soie, plus du cachemire, voilà, c'est, c'est top, donc quatre, je voulais prendre le bon sens, voilà, et là, vous avez la bonne couleur, vous voyez, on peut se faire un éventail, je pourrais me les mettre, je ne sais pas, je pourrais me faire une coiffure, je suis de mariage, au mois de juillet, je pourrais peut-être me faire, un chignon avec ma laine, euh, non, parce qu'elle sera déjà, en train d'être tricotée, donc celle-ci, elle va être tricotée, elle va commencer à être tricotée, pendant le trail tricot, parce que, on organise un calme, pour que tout le monde, commence un projet ce jour-là, il sera fini, je ne sais pas, je mettrai une date de fin, pas tout de suite, bon, par contre, Baby Alvaga, vous mangez des poils, sans mauvais jeu de mots, avec ce que j'ai dit avant, euh, bref, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est douce, euh, je, merci, 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 elle est parfaite, alors, à chaque fois, il faut que je remette le mot de passe, parce qu'il y a deux sessions dessus, pour pas que, un mini crotte aille sur n'importe quoi, euh, alors, normalement, je l'avais enregistré, c'est un châle, que va faire aussi, euh, tricot louloute, que, euh, que je ne connaissais pas, en podcast, enfin, je crois que je la suis sur Instagram, mais, j'avais jamais trop regardé, et, je sais qu'elle va le faire, c'est le quicksand cardigan, de Heidi Kiermaier, voilà, un basique, un basique, euh, parfait, parfait, une belle laine, bien douce, couleur, très, alors, c'est pas basique comme couleur, mais voilà, ça se met avec beaucoup de choses, j'en ai 1000 mètres, donc, j'en ai largement assez, voilà, il est trop beau, donc ça, bah, c'est un projet qui va être commencé le 17 juin, donc, j'espère, enfin, le gilet au gazeux sera fini, 17 juin, euh, ça fait, quasiment 3 semaines encore, ah, peut-être que le gilet Zéa sera fini, peut-être, ce serait bien parce que Bibounette, elle le fait aussi le test, et elle a dit qu'elle terminerait le 17 juin, ah, on pourrait faire une confrérie de gilet Zéa, ah, voilà, Squirrels Yarn, magnifique, j'ai eu droit à un petit, un petit pin, ce que j'ai mis sur ma coque de téléphone, voilà, trop beau, alors, bah, je pense qu'on est bon, je pense qu'on est bon pour le tricot, euh, pour les braises d'autonomie, 49 000, alors, c'est bon, donc, ensuite, on va passer à la couture, alors, j'ai eu un espèce de mocho de la couture qui est revenu, euh, puis, j'avais différents tissus que j'avais depuis un petit moment, alors, j'arrive pas à regarder en bas, c'est parce que là, pile là, là, il y a le temps, et je sais que ça va bientôt couper, vous savez, parce qu'il tourne depuis trop longtemps, et puis qu'il bouge pas, et tout ça, j'espère, je vais pas le louper, euh, bref, j'avais envie de me faire des robes, bah voilà, l'été revient, tout ça, je me dis, oh, mais je porte toujours les mêmes, donc voilà, j'avais acheté quand même pas mal de tissus, euh, donc j'ai dit, faut que je fasse, faut que je fasse de la couture, et puis j'en avais envie surtout, donc, la première couture que j'ai faite, c'est une robe que j'avais déjà cousue, la mouche est revenu, c'est la camidresse de Paulinaïs, voilà, donc un petit côté, vintage, je vous montre, là, il y a le dessin, voilà, euh, un petit côté vintage, donc le tissu, c'est du tanselle, bleu marine, bah c'est celle que je porte, avec des petits points blancs, que j'ai acheté chez mes copines, les filles sont, alors, on va reculer un petit peu, hop, euh, donc, empiècement haut, comme d'habitude, rajouté, euh, j'ai rajouté 10 cm, je sais pas ce que je l'avais déjà cousu, j'avais rajouté 10 cm, c'était très bien, un truc qui me pique, euh, voilà, et puis après, une jupe, froncée, je sais pas, regardez, je vais vous monter, c'est parce que là, juste devant moi, j'ai une, une carlante qui a fait mon fils, et qui me, qui me tape dans le nez, bref, revenons à nos moutons, ne nous égarons pas, donc voilà, une jupe froncée, et puis on a des poches, sur les côtés, donc les fronces, ont été faits avec un pied fronceur, que ma copine Laurence, mes envies tissus, m'a donné, parce qu'elle en avait deux, et c'est vrai que le pied fronceur, donc c'est un pied, en fait, que vous mettez sur votre machine à coudre, normalement on peut coudre en même temps, mais nous, on n'a pas encore tenté, et en fait, le fil fait comme un petit nœud au début, et après il vous fronce tout votre tissu, c'est super, c'est super, ça fait des fronces, hop, je vous remonte, ça fait des fronces, hyper régulières, enfin voilà, super quoi, même parfois on voit encore, il y a un fil blanc, voilà, et c'est du coup hyper rapide, alors l'empiècement, il y a une patte de boutonnage, bon qui moi est une fosse, elle est cousue, et puis j'ai mis des petits boutons en acre, je ne sais pas du tout ce que vous voyez là, attendez, je baisse la vision, je ne sais pas si ça, des petits boutons en acre, que j'avais dans mon, dans mon stock de tissu, donc je vous ai dit, hop là, c'est bizarre, ça a baissé, bref, je n'ai pas fait de colle, non plus, de colle chemise, parce que je n'en avais pas envie pour celle-ci, donc j'ai fait un colle, voilà, tout simple, et en fait au départ, je voulais qu'ils fassent comme ça, sauf qu'à l'intérieur, vous voyez, j'ai fait les parementures, et ce n'est pas joli, on voit l'intérieur du tissu, donc du coup, je pense que je vais coudre ici, puis ça fera un colle V, ce sera très bien, et puis des toutes petites manches, voilà, parce que moi j'aime bien, donc vous l'avez vu sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram, elle va, mais elle a été faite pour ça, de toute façon, le tissu, quand je l'ai vu, je me suis dit, hop, je le, enfin c'est obligé, obligé, elle ira, elle ira très bien avec ça, avec mon gilet Grace, Grace, elle est parfaite, donc voilà, je l'aime beaucoup, c'est un modèle que je referai, c'est sûr, avec les poches sur les côtés, c'est hyper, hyper pratique, donc c'est la première robe que j'ai fait, et le lendemain, lancé dans, dans cette frénésie de la couture, j'ai fait un modèle, que j'ai, j'ai depuis longtemps, je l'avais commandé il y a très longtemps, donc c'est une marque, alors j'avais vu, différents modèles, qui avaient été faits sur Instagram, dont une en double gaz, moutarde, que j'avais beaucoup aimé, c'est la robe Twiggy, de Kit by Klo, je me cache, voilà, donc j'ai commandé, alors le patron n'est pas forcément, très donné, mais bon c'est du beau, c'est un beau papier un peu, un peu cartonné, vous voyez, il y a un petit trou ici, pour l'attacher avec un petit fil, c'est arrivé dans un beau morceau de tissu, bon on ne fait pas un vêtement avec, mais pour faire une petite pochette, quelque chose très sympa, le petit reproche totalement technique là, c'est que les pages, en fait, ne sont pas liées, c'est des feuillets, c'est des feuillets, vous voyez, et des feuillets qui n'ont pas de numéro de page, donc c'est un peu particulier, bon après il y a les étapes qui sont notées, c'est pas difficile de retrouver l'ordre, mais voilà, c'est le petit défaut, donc le kit by Clos, alors moi j'ai utilisé moins de tissu, que ce qui était préconisé, parce que je ne sais plus combien j'en avais, combien ils préconisent de tissu, hop, ils disent 2m15 de tissu, et moi j'ai dû en avoir que 2m, et tout allogé très bien, donc je n'avais pas de double gaz moutarde, et quand je suis allée voir, j'ai une amie qui habite à La Rochelle, ils ont ouvert un mondial tissu, et il y avait eu des pubs en fait, dans la semaine, où il y avait 10€ de réduction, pour 30€ d'achat, ou quelque chose comme ça, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait, j'y suis allée, et ils avaient un semblant de double gaz, puisque c'est une imitation de la double gaz, couleur moutarde, et donc je me suis dit, allez c'est parti, je vous fais la kit by Clos, alors vous savez quoi, on va couper, puis je vais la mettre, donc la kit by Clos, alors pareil, on a un empiècement devant, donc qui est déjà bas sur la photo, mais moi je l'ai rabaissé, peut-être un petit chouille trop, ça aurait été, voilà, 5 cm de moins, ça aurait été bien, après donc on a, la jupe, voilà, avec deux poches comme ça, un petit peu, un petit peu à l'italienne, dans le dos, hop je me tourne, je ne sais pas ce que vous voyez, on a une patte de boutonnage, donc moi pareil, c'est une fosse, et puis j'ai mis des petits boutons marrons, et après on a des manches, avec la particularité de cette robe, c'est les volants qui sont là, donc moi, comme ce n'est pas de la vraie double gaz, que le tissu est un peu, comment dire, un peu fluide, elle ne tient pas, vous voyez, elle tombe comme ça, et des fois on voit les points de ma surjeteuse, donc il faut que je fasse des petits boutons, des petits points invisibles, pour qu'elles se tiennent bien, et après on a des bouts de manches, qui s'attachent comme ça, c'est très simple, franchement il n'y a pas de, enfin c'est très simple, pour une première couture, non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être une experte en couture, pour faire cette robe, et donc devant, c'était quoi, bah c'était un, comment on dit, ah mince, bref, une forme comme ça, qu'il fallait mettre à l'intérieur, moi ça me saoule de faire ça, je n'avais pas de billet qui correspondait, je voulais la faire tout de suite, mais par contre, j'avais une petite dentelle comme ça, et je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire ça, et ça donne très sympa, et du coup elle ressort, oui, je ne sais pas si vous voyez bien, elle ressort, et du coup on la voit apparaître un petit peu, et j'ai trouvé ça très joli, voilà, je vous la montre bien comme ça, voilà, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai un fil qui ressort, hop, voilà, bref, le tissu est très aréal, alors ce n'est pas de la double gaz, parce qu'après, je n'en avais jamais eu de la double gaz, après j'en ai acheté, et c'est vrai que ça ne donne pas, ce n'est pas quand même, ce n'est pas la même chose que de la double, c'est plus fin, c'est moins, la double gaz c'est hyper vaporeux, et tout, voilà, là ce n'est pas la double gaz, donc voilà, ma deuxième cousette, ma deuxième dernière cousette, voilà, très agréable, alors concrètement on a l'impression d'être toute nue, quand il y a du vent, c'est un peu, voilà, alors ce n'est pas transparent comme ça, par contre, je l'ai mis quand j'ai été manger chez des amis, et c'était la première journée de potant, il faisait très chaud, voilà, ça s'est terminé en bataille d'eau, bravo les enfants, du coup là c'était très transparent, concrètement tout le monde a vu ma petite culotte, c'était charbon, c'est comme ça, voilà, donc je vous la conseille, elle est très très bien, ça n'a pas coupé encore ? Ah non, si, ah ben non, mais c'est que j'ai coupé pour me changer, je suis bête, donc voilà, les prochains, pardon, projet couture, j'ai deux robes, j'en ai une que j'avais commencée la dernière, qui n'est pas finie, que je vais modifier un peu tout ça, je vous la montrerai la prochaine fois, ou je vous ferai peut-être une photo ce week-end, quand je la porterai, il y en a une autre que j'aimerais bien faire, je voulais faire un modèle, mais je n'aurais pas assez de tissu, je pense que je vais faire une datura en robe, de Direndo, c'est un tissu plein de petites fleurs, ça va être sympa, voilà, ensuite j'ai un pantalon, que j'avais très large, bleu, qui est très passé maintenant, parce que ça fait deux ans que je le porte énormément, que je ne mets que l'été, qui est en lin, en lin très très souple, que j'avais acheté sur un marché, et j'aimerais bien me refaire le même, et je pense que je vais me le refaire du coup en double gaz, mais je ne sais pas encore de quelle couleur, donc j'aimerais bien me faire ça, sinon voilà, ah oui, j'ai fait les pyjamas à mon fils, moi je ne les ai pas là, ils doivent être au salle, bah oui, parce qu'on les emmène ce week-end, donc ils sont en train d'être lavés, c'est un patron, c'est un, les patrons venaient d'un burda, enfin si vous avez besoin, vous me demandez, je retrouverai les références pour vous les donner, c'était un sweat burda, et un pantalon d'un petit livre japonais, voilà, donc il était très content, c'était parfait, voilà, maintenant je vais vous parler, ça m'a été demandé, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais je suis, ce que je fais dans la vie, je ne fais pas que tricoter et coudre, même si j'aimerais beaucoup, donc je suis professeure documentaliste, donc je travaille en CDI, et cette année je suis en lycée, et avant j'étais qu'en collège, donc forcément, vous vous en doutez, la lecture est ma deuxième passion, je lis énormément de livres, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature adolescente, parce que j'adore ça, parce qu'il y a, il y a, comment dire, un fond assez énorme, pour les ados aujourd'hui, et pour les nouveaux adultes, comme on dit, donc c'est vraiment très très bien, et donc du coup, mon abonné homme, alors je ne sais pas si il est tout seul, ou s'il y en a d'autres, Barnabé m'a dit, bah tiens ce serait sympa, si tu parlais un peu de lecture, à la fin de tes podcasts, donc à chaque fois je vais essayer, de vous parler de deux livres, deux livres qui m'ont bien plu, alors que ce soit de la littérature adolescente, ou de la littérature adulte, parce que je lis des deux, je ne vous présenterai pas, tous les livres que je vais lire, parce que j'en lis beaucoup, j'en lis entre 3 et 4 par semaine, donc sinon je ferai un podcast que lecture, et puis ce n'est pas forcément, ce qui m'intéresse le plus, donc je vais vous présenter, les deux livres qui m'ont le plus marqué, dernièrement, le premier c'est 13 raisons, l'auteur c'est Jen quelque chose, mais je vous l'écrirai, donc au dernier podcast, je vous avais parlé de la série, qui est sortie sur Netflix, basé du livre, que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé, et au CDI, on avait le livre, donc je l'ai lu, donc l'histoire c'est une, une lycéenne, qui s'est suicidée, et, et donc, juste avant de son suicide, elle a laissé 13, elle a enregistré 13 cassettes audio, donc on est, genre ça se passe aujourd'hui, donc c'est à dire que les cassettes audio, genre vos enfants qui ont 6-7 ans, si vous leur demandez ce que c'est ça, ils ne savent pas, voilà, par exemple, donc elle, elle en retrouve, et elle enregistre dessus, et donc, la série commence, c'est un de ses amis, qui a les cassettes en main, et il se rend compte que sur ces cassettes, toutes les cassettes, sont destinées à une personne en particulier, donc les 13 cassettes, circulent autour des 13 personnes, et donc elle retrace un petit peu, sa vie d'ado, sa vie de lycéenne, et à chaque fois sur ces cassettes, il y a eu un élément déclencheur, qui a fait un petit peu monter, monter, monter la sauce, jusqu'à ce, comment dire, jusqu'à ce qu'elle fasse ce geste là, donc, la série était très bien, le livre était très, la série va même plus loin que le livre, et j'ai trouvé ça très très bien, c'est un vrai sujet de société, le harcèlement à l'école, ça m'a d'autant plus touchée, qu'avant d'être documentaliste, j'étais surveillante, en collège, et c'est vrai qu'on a eu des parents, qui nous disaient, oui, mon enfant est harcelé, machin, ça n'arrête pas, et tout, et qu'au bout d'un moment, on se dit des fois, c'est bon quoi, il faut qu'ils se défendent, c'est un peu facile de dire ça, je ne veux vraiment pas être méchante, mais voilà, ça nous traverse l'esprit, même si on essaye de faire attention, et de lire quelque chose comme ça, ça m'a un peu fait, voilà, me dire, bah ouais, ça peut arriver, il y en a qui peuvent arriver, jusqu'à ce moment là, il y a un autre livre qui est sorti, ça s'appelle Marion, 13 ans pour toujours, la jeune fille qui s'était suicidée aussi, qui a été sortie par sa maman, qui est très très bien aussi, alors c'est pas des lectures gays, là, c'est pas, mais c'est très très bien, parce que voilà, c'est un sujet actuel, de plus en plus, les enfants sont méchants entre eux, vos enfants sont méchants avec les autres enfants, alors à plus ou moins grande échelle, même le mien, des fois, oui machin, il m'a fait ci, et puis il y a toujours le même nom qui revient, bon, on se pose des questions, puis au bout d'un moment, un jour, il y a un papa qui dit, ah mais c'est toi, Gabin qui tire toujours la capuche de machin, quoi, donc voilà, et donc ça va être sur ça, ça va être sur des petits points physiques, des choses qu'ils entendent de la part des autres, et qui du coup retranscrivent, parce qu'il faut quand même faire partie d'un groupe, même s'ils sont petits, ça c'est un instinct animal, donc voilà, donc 13 raisons, c'était très très bien, c'est un livre pour ados, mais qui peut totalement correspondre à un public adulte, donc ça c'était le premier livre, qui m'a marqué derrière moi, et le deuxième livre, il est aussi sorti en film, peut-être beaucoup d'entre vous qui ont vu le film, c'est Patients de Grand Corps Malade, donc ça c'est un petit, alors je n'ai pas les livres avec moi, parce que comme ils sont au CDI, le but c'est quand même qu'ils sortent pour les élèves, donc je ne les ai pas avec moi, Patients de Grand Corps Malade, donc je n'ai pas vu le film, et on avait acheté le livre, il y a déjà un petit moment, et je n'arrivais pas à le choper pour le lire, donc je l'ai lu, je l'ai lu en une journée, parce qu'il se lit très rapidement, à 2h, 2h30 il était fini, et c'était, donc il raconte ce qui lui est arrivé, pourquoi, parce que Grand Corps Malade, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un chanteur de slam, qui est toujours avec sa canne, qui est très grand, qui a une voix extrêmement grave, qui est extrêmement grave, extrêmement sexy, il faut le dire aussi, et donc il est toujours droit, et il se tient avec sa canne, il ne marche pas bien et tout, et donc il explique ce qui s'est passé, comment il a eu son accident, qu'il est devenu tétraplégique, et qu'il a quand même bougé un orteil, donc il a été en rémission, et il est aujourd'hui où il en est, il bouge comme il bouge, parce qu'il s'est battu aussi. Donc voilà, alors c'est un bouquin un peu coup de poing aussi, parce qu'il faut un sacré recul sur sa vie, sur sa maladie, sur son handicap, et sur le handicap en général, pour sortir quand même un livre comme ça. C'était, il y a des moments très très drôles, donc dans le centre où il est, ils font des, enfin je pense que ça se retranscrit dans le film, où ils font des blagues sur les tétraplégiques, que quelqu'un de valide ne ferait jamais, parce que ça serait de très mauvais goût, mais qui la font juste rire quoi, des réflexions, voilà il dit par exemple, dans les moments un peu glamour, il dit bah voilà, quand vous êtes tétraplégique, vous choisissez pas quand est-ce que vous avez envie de faire caca ou pas, c'est à dire que tous les jours à 10h05, on vient vous faire faire caca, il n'y a pas le choix, c'est comme ça et puis c'est tout. À un moment il dit, oui je pense que tout le monde se pose la question, est-ce qu'un tétraplégique est capable d'avoir son, un homme bien évidemment, est capable d'avoir son membre qui dit bonjour quoi, et donc voilà il explique tout ça, alors c'est pas de la dérision pour genre c'est pas grave, c'est vraiment, il y a un ton vraiment particulier, enfin voilà, il est très très bien, je pense que voilà, enfin vous voyez il est en lycée, donc en lycée on a des élèves à partir de 16 ans, même 15 ans, parce qu'on a des bacs pro, des 3ème bacs pro, donc voilà, c'est très bien, moi maintenant j'ai hâte de voir le film, pour voir si j'ai le même ressenti, mais le livre était très très bien, donc s'il vous tombe entre les mains, allez-y, ensuite ce que je suis en train de lire là, en ce rang, je suis repartie dans Outlander, de Gabaldon, je ne me rappelle plus ce que c'est son prénom, donc il y a 2 saisons aussi, qui ont été adaptées par Netflix, il y a pour l'instant 8 tomes, j'en suis au 4ème, j'avais trouvé un petit peu long, en fait j'avais enfilé les 3 premiers, et là dans le 4ème, c'était un peu long, je l'avais laissé tomber, j'ai lu autre chose, et là c'est reparti, donc voilà, c'est ma lecture du moment, et puis voilà, alors j'espère que ça vous a plu, dites-moi, si ça ne vous intéresse pas, je dirai au revoir avant, et puis pour ceux qui veulent, regarderont vers la fin, ou je ferai un petit podcast, à part pour ceux vraiment, si ça ne vous convient pas du tout, et bien je crois que le moment est venu, de nous dire au revoir, je suis désolée, je porte des lentilles, et elle est en train de, de partir en brille, bref, donc voilà, que vous dire d'autre, je ne sais pas, ben c'est tout, voilà, je vais vous dire au revoir, je vais vous souhaiter un bon week-end de l'ascension, pour ceux qui ont la chance, d'être en week-end de l'ascension, on se retrouve je pense, d'ici une petite quinzaine de jours, comme ça on fera un point, sur le trail tricot, pour ceux qui viennent, ceux ou celles qui viennent, non je dis ceux, parce que nous aurons un homme parmi nous, l'après-midi, donc, donc voilà, on fera un petit point, un petit point là-dessus, je le ferai à la fin du podcast, comme ça, ça évitera que les gens, qui n'ont pas envie d'en entendre parler, le voient, profitez du beau temps, profitez de ce magnifique soleil, faites le plein de vitamine D, et que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, et voilà, et puis je vous fais plein de bisous, et je vous dis, à bientôt,